Salut à toutes et à tous c'est Anto et aujourd'hui on se retrouve dans 120 secondes chrono, asseyez vous mettez vos ceintures, c'est parti ! Pour le premier épisode on va parler de l'Audi TT, plus précisément la deuxième génération. L'Audi TT, un produit phare de chez Audi vendu depuis l'année 1998. C'est un petit coupé 2 plus 2. Niveau motorisation sur la TT on peut retrouver 3 moteurs niveau essence et on retrouve un moteur diesel. Sur le plan esthétique on peut retrouver une belle calandre trapezoïdale ainsi que des jantes en 18 ou 19 à 5 branches. Côté option on peut retrouver une option plutôt sympathique sur l'Audi TT, des suspensions magnetic ride qui viennent de l'Audi R8. Et pour la petite anecdote le nom TT est basé sur la tradition NSU, TT qui signifie Tourist Trophy. C'était une marque élaborée par Audi en 1977. Niveau transmission on peut retrouver un traction ou un intégral alias le quattro de chez Audi. Pour ma part donc la voiture possédait un intégral donc le quattro. On est sur un point à vie de 1,395 tonnes pour être précis. Une vitesse maximale de 269 km heure alors bien sûr en France on est hybridé à 250. Pour ma part je trouve bien sûr que le châssis de l'Audi TTS est forcément incroyable mais bien sûr attention dans les virages au survirage lié au quattro. Le couple maximal de la TT se mesure à 440 nm de couple et au minimum 250 pour les plus petites motorisations. La TT bien sûr abat le 0 à 100 en 4,3 secondes jusqu'à 7,5 pour les moteurs les plus lents. Niveau dimensions on est sur une longueur de 4 mètres 2. Niveau largeur 1 mètre 80. En hauteur on est sur 1 mètre 53. Et au niveau d'empattement on est sur 2 mètres 46. On est plutôt sur une consommation mixte entre 5 litres 3 et 9 litres 400. Pour ma part c'était plutôt 48 au 100 surtout quand on a le pilou. Il faut savoir aussi que l'Audi TT possède un petit aileron qu'on peut activer manuellement avec un petit bouton ou bien par rapport à la vitesse de votre véhicule. Vous en avez 80 kg là, ça ne paraît pas.